Tu te mets combien est un jeu de questions plus ou moins pointu ? Tu te mets combien est un jeu de culture générale ? Comme dans le Trivial Pursuit, les joueurs doivent répondre à des questions et avancer sur un plateau. Le plus cultivé gagne. Oui, mais pas tout à fait. Tu te mets combien est composé de plus de 500 cartes, réparties en 4 thèmes. Plaisir, scolaire, mature et improbable. Les questions peuvent autant concerner le sport, les séries, la musique, que les cure-dents ou les oeufs de poule. Chaque tour, l'un des joueurs pioche une carte et soumet le sujet au joueur actif. Le thème dépend de la case où il se trouve. Chaque carte possède 10 questions, numérotées de 1 à 10. La difficulté est croissante. Les premières sont très accessibles et les dernières vraiment compliquées. Le joueur ne répond pas à toutes les questions, mais donne un chiffre entre 1 et 10, suivant sa connaissance du sujet. L'adversaire lit la question et le joueur ne peut donner qu'une réponse. S'il réussit, il avance d'autant de cases que la difficulté de sa question. S'il échoue, il reste sur place. Certaines cases sont spéciales et viennent pimenter le jeu en apportant des défis différents. Dans Tu te mets combien ? La boîte est un élément à part entière du jeu. Le couvercle se déplie pour former le plateau. Les inserts font office de range-carte et facilitent la manipulation pendant la partie. Et les pions ? Mais quel pion ? Au jour d'improviser. Clé, pièce, trombone, tout ce qui peut faire office de pion est autorisé. Pour résumer, tu te mets combien est un jeu de questions et d'auto-évaluation qui ne se prend pas au sérieux. Contrairement au trivial poursuite, il n'est pas excluant. Et chacun peut briller, s'il tombe sur le bon thème. Sous-titrage ST' 501